Sur la Côte d'Ivoire, nous sommes très très vigilants sur la manière dont vont se passer les élections. Je ne crois pas qu'on est automatiquement à ce... En Biélorussie, il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent dans les rues. Vous n'avez que pas... Je suis désolé, ne faites pas des comparaisons mâtives. Il se trouve qu'il y a un processus démocratique en Côte d'Ivoire, même s'il peut y avoir une discussion sur la nouvelle constitution. Mais moi, je ne suis pas chargé d'apprécier la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire. Ça serait là vraiment de l'ingérence, en l'occurrence. Donc, je souhaite simplement que... Et vous savez très bien, M. Lecoq, pourquoi nous en sommes là, en raison du décès du Premier ministre Koulibaly, qui, du fait de ce seul fait très très proche des élections présidentielles qui vont avoir lieu très très bientôt, le 31 octobre prochain, le président Ouattara a estimé devoir se représenter. C'est son libre choix. Notre souci, c'est de faire en sorte que le déroulé de ces élections se déroule dans l'impartialité et dans un climat apaisé. En tout cas, c'est le mandat que nous donnons à nos collaborateurs et à nos représentants sur place.